Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour une nouvelle vidéo à propos de X-Wing, le jeu de miniature. J'avais déjà consacré une première vidéo à l'ensemble de la prochaine vague, donc les 3 packs. Ici, pour cette nouvelle vidéo, on va se concentrer sur un des packs particuliers de cette nouvelle vague, qui est donc le pack de la Cellule Phénix, qui est du coup pour l'Alliance Rebelle. On avait vu la dernière fois qu'il s'agissait d'un pack avec 2 A-Wing et 1 B-Wing, avec des coloris inédits pour l'instant, et avec de nouveaux pilotes, de nouvelles cartes. On va voir un petit peu plus en détail, grâce à cet article, ce qu'il y a de particulier dans ce nouveau pack. Alors, on nous dit déjà, on nous confirme des noms de pilotes tels que Erasindula, Wedgentilis, Sabinren, Sokatano et Sharabe. On va en parler un petit peu plus tard d'ailleurs. Il y a une nouvelle carte d'amélioration Hopeful, dont on va parler un petit peu tout à l'heure aussi. Et enfin, une nouvelle version de Sabinren, qu'on avait jusqu'à maintenant en équipage, et là on va en avoir une version Gunner, donc Artier. Comme on l'a dit la dernière fois, dans ce pack-là, on a 3 vaisseaux, 14 cartes de vaisseaux et 36 cartes d'amélioration. Donc c'est ce qu'on voit ici, du coup, sur cette présentation globale du pack. Alors, premièrement, on avait vu la dernière fois la carte de Erasindula, on avait parlé un petit peu de sa capacité. Et je ne l'avais pas précisé, mais c'est une capacité qui est différente de celle qu'on avait précédemment sur Erasindula. Alors, elle n'était pas sur les A-Wing, parce qu'elle était présente sur le Ghost, le VCX-100, mais également sur la navette d'attaque qui est rattachée au Ghost. Sur le Ghost, du coup, sa capacité, c'était après avoir révélé une manœuvre bleue ou rouge, on peut régler le cadran sur une autre manœuvre de même difficulté, donc qui était assez pratique pour les déplacements. Et il me semble que c'était la même pour la navette d'attaque. Mais là, par contre, on a vraiment une autre capacité pour Erasindula, qui reflète plus, comme je l'avais dit la dernière fois, l'idée du Phoenix Leader. Donc, elle est vraiment là pour aider, justement, les vaisseaux alliés. Et on va voir d'ailleurs qu'il y a un timing particulier. Vous savez, normalement, dans X-Wing, il y a des étapes très particulières par rapport à quand on fait les choses, quand on modifie les dés d'attaque, qui les modifie, quand est-ce qu'on modifie les dés de défense également. Là, on va dire que cette capacité lui permet de faire un petit peu ce qu'elle veut, l'article nous explique exactement, d'ailleurs, comment ça va se passer. Donc ça, je ne vais pas forcément en parler plus, puisque là, on l'avait déjà abordé la dernière fois, mais Erasindula, qui est la première pilote à Initiative 6. Alors, pour le B-Wing, on nous montre la carte de Eras aussi. Toujours Phoenix Leader comme titre, et on a exactement la même capacité. Donc, quand un autre vaisseau allié défend ou attaque à portée 1 ou 2, on peut transférer un des jetons concentration, évasion ou déverrouillage à ce vaisseau particulier. Alors, c'est la même chose que sa capacité sur A-Wing, à ceci près que du coup, là, elle est équipée dans un B-Wing. Et on peut voir d'ailleurs qu'elle a exactement la même initiative, donc 6, ce qui en fait d'ailleurs la première pilote à avoir une initiative de 6 également sur le B-Wing, puisque là, jusqu'à maintenant, c'était Gina Moonsang qui était à 5. Voilà, donc Erasindula se place comme une pilote assez talentueuse sur ces deux vaisseaux. Alors, cet article va nous présenter deux pilotes pour les A-Wing. Alors, il s'agit de Wedge Antilles, qu'on avait déjà évidemment sur les X-Wing. Et on va avoir une capacité qui est plus ou moins la même, mais avec une petite subtilité. Puisque de base, quand Wedge attaque sur un X-Wing, ce qui se passe, c'est que le défenseur va lancer un dé de défense en moins. Donc, on enlève constamment un dé de défense à celui qu'on attaque. Et là, par contre, c'est la même chose. Donc, quand on fait une primary attack, donc c'est une attaque principale, en fait, ça va être l'attaque d'ici. Si le défenseur est dans votre arc avant, le défenseur lance un dé de moins en défense. Par contre, le truc, c'est que ça va rester la même chose que le X-Wing si on ne modifie pas le A-Wing, mais si on fait la modification avec Vectored Cannons, donc qui nous permet de retourner les canons, on ne va pas pouvoir bénéficier de cette capacité si jamais on utilise les canons dans l'autre sens. Puisque là, il faut que ce soit dans l'arc avant. Donc, il va falloir faire attention à ça. La capacité de Wedge Utilize, on ne va pas pouvoir s'en servir pour attaquer à l'arrière. D'ailleurs, le truc que je peux remarquer, c'est qu'ici, Wedge Utilize a une valeur de 4, alors que précédemment, sur X-Wing, il était à 6, donc ce qui est le maximum normalement. Du coup, c'est un petit peu pour représenter, je pense, les débuts de Wedge dans la Rébellion, puisque là, c'est ce qu'on voit dans Rebels. Et voilà, d'où le chiffre d'initiative un peu plus bas, qui a été abaissé de 2. Ce qui n'est pas forcément un problème, d'ailleurs. C'est juste pour vraiment retranscrire les débuts de Wedge dans la Rébellion. Il n'est pas aussi bon qu'au moment de l'attaque de l'étole de la mort, vu que sa carte d'X-Wing, c'est vraiment pendant la guerre civile galactique, pleinement. Alors ici, l'article nous montre un nouveau pilote, qui est Derek Levian, qu'on voit également dans Rebels, pour le E-Wing, toujours le RZ1. Initiative 2-3. Et ensuite, sa capacité spéciale, ça va être donc, après qu'on reçoive ou dépense un verrouillage, on peut enlever un jeton rouge de son vaisseau. Ce qui va être pas mal, surtout si on le met en équipe avec Hera, qui peut balancer des jetons, en fait. Parce que, par exemple, imaginons que Derek Levian, il ait un jeton strain ou diplit, donc soit qu'il lui enlève un dé de défense ou un dé d'attaque. Surtout que là, le E-Wing, il n'a que 2 dé d'attaque. Le truc, c'est que Hera peut lui envoyer un verrouillage, et lui, quand il reçoit le verrouillage, il va pouvoir enlever son jeton strain ou diplit. Je pense au diplit et au strain, puisque c'est vraiment pendant la phase de défense ou d'attaque qu'elle peut faire ça, en fait. Donc, ça peut être intéressant, vraiment, comme build. Un escadron avec les 3, ça peut être vraiment sympa, là. Alors, il y a une chose importante qu'il nous a montré sur cette image ici, ça va être vraiment comment ça va fonctionner, la capacité des rats à balancer des jetons, en fait, aux autres pilotes. Ce qu'on nous dit, par exemple, c'est que, voilà, la capacité de Hera se déclenche quand un allié attaque, un vaisseau allié attaque. Le truc, par contre, c'est que le transfert de jetons peut se placer un peu comme on veut. On va voir comment. Ce qu'on nous dit dans l'article, c'est qu'elle peut attendre, justement, le lancer d'attaque de Wedge, et même le reroll qu'il pourra avoir grâce à un verrouillage, elle peut attendre, justement, qu'il y ait lancé, puis relancé, pour donner un token ensuite, donc pour donner le jeton. Et le truc, c'est que s'il se trouve que Wedge n'a pas besoin de ça, puisque c'est lui qui va attaquer en premier, ici, Derek Levian, ça va être ensuite, elle peut tout aussi bien, si lui n'a pas eu besoin de jetons, elle peut lui donner juste après. Elle peut choisir plutôt de l'envoyer à Derek Levian. Le truc, c'est que, par contre, on nous dit vraiment que ce n'est pas avant de lancer les dés. On peut lancer les dés, puis recevoir le token de la part de R.A. Donc ça, c'est pas mal de le préciser, puisque normalement, il y a pas mal d'étapes. Là, le truc, c'est que recevoir un jeton, ce n'est pas forcément spécifié dans les étapes de l'attaque ou de la défense. Il y a vraiment lancer les dés d'attaque, modifier les dés d'attaque, d'abord par le défenseur, puis par l'attaquant, et ensuite, à la défense, ça va être l'inverse. Mais là, le truc, c'est que le transfert de jetons, ce n'est pas forcément bien détaillé. Donc là, le truc, c'est que techniquement, en effet, Wedge peut attaquer, peut relancer même, et s'il a intérêt à choper, par exemple, un jeton de concentration, elle peut très bien lui envoyer à ce moment-là pour qu'il l'utilise tout de suite. Ce qui peut être vraiment pas mal. Enfin, on a une pilote, alors, qui est assez connue, un char abeille, qui est la mère de Podemron, qui n'était pas, pour l'instant, sur Ewing, alors que c'est quand même son vaisseau principal qu'on voit dans le comics Les Ruines de l'Empire, donc Shattered Empire. Et ça y est, elle est à bord de son Ewing, puisque avant, elle était sur le Lark 170. Ça y est, elle est comme il faut sur le bon vaisseau. On peut voir qu'elle a une initiative de 4, et sa capacité, ça va être que, lorsque l'on défend ou on fait une attaque, Primary Attack, donc une attaque principale, on peut dépenser un verrouillage qu'on a sur l'ennemi pour ajouter un résultat concentration sur les résultats DD. Donc ça, c'est pas mal. Pas mal du tout. En fait, au lieu de relancer avec le verrouillage, on va pouvoir modifier directement le résultat. C'est une capacité qui peut être assez intéressante, je pense, avec Hera Syndulla. Shara peut, par exemple, verrouiller, puis Hera, derrière, faire une concentration, dans l'optique de lui passer ensuite. Cette tactique, un petit peu, justement, pour se refiler des jetons et s'aider mutuellement, ça peut être vraiment pas mal. Et en plus, c'est assez sympa, quand même, de la retrouver dans le bon vaisseau, quoi. Ensuite, on a Ahsoka. Donc Ahsoka, 3 de force. C'est le maximum qu'un utilisateur de la force peut avoir. Initiative 5, avec le Fulcrum. Génial. Donc sa capacité, ça va être, après avoir exécuté complètement une manœuvre, on peut choisir un vaisseau allié à portée 1 ou 2, et dépenser 2 jetons de force. Et ce vaisseau peut, tout de même, faire une action, même s'il est stressé. Ce qui peut être pas mal aussi. Elle a un peu le même rôle, justement, d'aider les autres. Alors, par contre, c'est vrai que ça dépense 2 forces. C'est quand même assez coûteux, surtout qu'on n'en gagne qu'une seule fois. On ne regagne qu'un jeton à la fin du tour, à chaque fois. Donc là, à voir. Après, selon les situations, ça peut être vraiment pas mal comme capacité. Surtout qu'en fait, elle peut tout à fait dépenser 2 jetons de force et en avoir encore un pour elle pendant le tour. Ça peut être vraiment pas mal. Alors, on en avait parlé la dernière fois. C'est la configuration des Ewing qui leur permet, justement, de tirer à l'arrière, donc sur l'arc arrière, grâce à la rotation de leur canon. Alors, par contre, qui est moins pratique, comme on l'avait dit la dernière fois, que la rotation des canons dans le RZ2, du coup, celui de la résistance, puisque, justement, ça va être, pendant la system phase, donc la phase de système, on va pouvoir changer l'arc, donc de l'avant vers l'arrière, mais ça va nous stresser, puisque c'est une action rouge. Comme on l'a dit la dernière fois, d'ailleurs, c'est une carte qui est standardized, donc il faut que cette carte soit équipée sur tous les Ewing qu'on met dans l'escadron. Donc ça, il faut le savoir quand on constitue notre escadron. Alors, il nous présente, justement, une manœuvre particulière, en rapport avec une carte qui était déjà sortie sur un précédent pack, qui est le Starbird Slash, et qui, en effet, pourrait être assez intéressant avec le Ewing. C'est une amélioration Ewing. La seule chose qu'il nous a demandé pour équiper cette carte d'amélioration, c'est d'être un Ewing, alors RZ1 ou RZ2, puisque c'était une carte qui était sortie à la base avec un pack de chasseurs de la résistance. C'est pour ça, d'ailleurs, que sur l'illustration de la carte, on a, justement, la navette du premier ordre avec un Ewing RZ2. Ce que cette carte nous permet de faire, c'est qu'après avoir exécuté complètement, par contre, complètement, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on percute, par exemple, à notre vaisseau, ou qu'on soit sur un obstacle, mais quand on fait une manœuvre complètement, on peut choisir un vaisseau ennemi qu'on a traversé, en fait, pendant le mouvement, et ce vaisseau va gagner, donc, un jeton de strain. Et si on finit cette manœuvre et qu'on est dans l'arc de tir du vaisseau ennemi, nous aussi, on gagne un jeton de strain. Alors, ce qui est montré ici, c'est que là, on a un exemple avec Obie Clivian qui va faire un mouvement de 3 vers l'avant et qui va, pour le coup, passer à travers. On le voit ici avec le gabarit de manœuvre. Et, normalement, alors, je ne sais pas pourquoi ils ont mis un jeton de stress. Parce que là, c'est carrément pas un jeton strain, c'est un jeton stress classique. Mais, pour le coup, s'il passe à travers en faisant sa manœuvre, alors là, il ne percute pas le vaisseau ici, il passe à travers, puis il se place ici. Ça nous permet de lui donner un jeton strain, donc il va moins bien défendre. Et, vu que Clivian a sa tourelle vers l'arrière, on n'est pas dans l'arc de tir, donc on n'est pas obligé de recevoir un jeton strain derrière, donc on n'est pas incapacité par la manœuvre. Et on va tout de même pouvoir tirer avec, justement, l'aide des vecteurs de cannons. Donc, ça peut être vraiment très sympa. Ce qui fait que là, alors, le taille, normalement, il est à 3 dés de défense, il va passer à 2, et nous, on va pouvoir attaquer à 3, puisqu'ici, là, ils sont à portée 1, ils sont très proches. Donc, c'est vraiment pas mal. On avait vu la dernière fois la carte Blade Wing pour le format épique, avec la carte de type commandement. Là, ici, on a le titre, B6 Blade Wing Prototype, qui est, par contre, pour les formats classiques. Et c'est juste le titre à équiper sur le B-Wing de l'Alliance Rebelle. Alors, l'effet de cette carte-là, ça nous ajoute simplement l'emplacement artilleur. Donc, on va pouvoir équiper un artilleur là-dessus. Dans l'article, il nous recommande donc cette carte-là, qui est une carte qui nous permet, après avoir fait une attaque spéciale, avec, justement, la nécessité d'avoir un verrouillage sur le défenseur, on peut, justement, acquérir un verrouillage sur le défenseur. Donc, on peut renouveler le verrouillage. Et quand on sait qu'Hera Sindula va attaquer en premier, elle peut filer, justement, ensuite, les verrouillages aux autres vaisseaux. Ça peut être vraiment pas mal. On avait vu dans l'article précédent qu'il y avait une carte chez les Rakaï et Séléra, qui nous permettait de faire quelque chose quand il y avait un allié qui était détruit. Et en fait, il y a une carte de ce type-là, dans toutes les trois factions, donc les trois factions présentées dans ces packs-là. Pour l'Alliance Rebelle, ça va être la carte Hub 4, qui dit que quand il y a un vaisseau allié à portée 0 ou 3 qui est détruit, si ce vaisseau est un vaisseau limité, donc un pilote unique, ou qu'il a l'amélioration Hub 4, on peut faire une action de concentration ou de boost, donc d'accélération. On a un peu la même idée que la carte Cutthroat, puisque c'est quand un vaisseau allié est détruit, ça nous permet de faire quelque chose derrière. Alors comme je l'ai dit la dernière fois, c'est pas un truc que j'apprécie énormément, ce genre de mécanique, mais pourquoi pas, ça peut être intéressant. Alors il nous présente justement dans l'article qu'il y a une version impériale, alors qu'on verra une prochaine fois, dans une prochaine vidéo, mais qui est du coup la carte Disciplined, et on re-mentionne à nouveau la carte Cutthroat qu'on avait vu dans l'article précédent. Alors dans la suite, il nous parle à nouveau du format épique de la carte B6 Bladewing Prototype, avec justement le gunner et l'attaque spéciale. Il nous parle justement de l'attaque dévastatrice que ça pourrait avoir en format épique, avec sa portée 4, qui est quand même assez exceptionnelle pour un petit vaisseau. Et on nous présente enfin la carte Sabine Wren, donc en artilleur. Alors cette carte-là a un effet un petit peu particulier, puisque quand on fait une attaque spéciale, on peut choisir un nombre de vaisseaux alliés à portée 0 ou 3 du défenseur. Alors le nombre de vaisseaux alliés, ça va être jusqu'au nombre de cartes de dégâts qui a été donnée suite à l'attaque, sur le vaisseau qu'on a attaqué. Et chaque vaisseau qu'on a choisi peut donc retirer un jeton Strain ou un jeton Stress. C'est un peu spécial, je ne suis pas forcément très convaincu, du coup, par cette carte-là. À voir. Alors enfin, la dernière carte qu'on nous présente, ça va être donc la carte Phoenix Squadron, qui est une carte commande, donc qui est pour le format épique, et qui va permettre d'ajouter le Ghost dans les formations d'Escadron. Alors, ce qui est sympa, c'est que justement, ça prend en compte le fait qu'elle peut recevoir donc l'attaque Shuttle ou le Shetipid Class, donc les deux navettes qui sont accrochées derrière le Ghost dans la série. Et ça peut, du coup, transformer le Ghost en vaisseau leader, du coup, d'Escadron, ce qui peut être très sympa pour une partie épique. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur cet article qui nous présente donc le pack Phoenix Air, donc la cellule phénix pour X-Wing, le jeu de miniature. On se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo, du coup, sur le pack Impérial, cette fois-ci. J'espère que cette vidéo sur le jeu X-Wing vous aura plu. Je vous encourage, si vous avez aimé cette vidéo, à laisser un j'aime, à commenter et à la partager. N'hésitez pas également à vous abonner à la tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. A bientôt et que la force soit avec vous !